Bonjour, je me présente, c'est Hamza Awali. Je travaille dans l'entreprise L'Encentre en tant que préposé de la production depuis six mois. Je suis Algérien et ça me fait plaisir de travailler avec l'équipe L'Encentre. C'est quoi ton rôle dans l'entreprise et depuis quand? Je suis gestionnaire en innovation et développement durable depuis près de huit ans maintenant. Au début de ma carrière, j'ai travaillé un peu dans le domaine laitier. Par la suite, dans les salades et le prêt-à-manger quelques mois. C'est stimulant de pouvoir faire partie d'une entreprise qui couvre un aussi grand spectre en alimentaire. Les piliers ESG, c'est ce qui mène nos actions au quotidien. Ils étaient déjà ancrés dans l'ADN de la centre, je vous dirais. On parle de prendre soin des gens, prendre soin de la planète. C'est l'affaire de tout le monde, je dirais. Que ce soit les opérations quotidiennes au niveau des usines, des entrepôts, des bureaux. Les employés peuvent aussi, au quotidien, nous apporter des nouvelles idées. Pour donner un exemple un peu plus précis, un intrant que l'on recevait, qui était dans un matériel qui était non recyclable. Il y a un employé qui nous a dit, mais cette matière-là, elle est non recyclable. Est-ce qu'on pourrait adresser au fournisseur pour qu'il corrige la situation? Puis, on a mis en branle un projet grâce à cet employé-là. Puis, il nous a aidé dans le projet, entre autres, à faire les tests. Les employés peuvent faire une différence. Avez-vous des projets pour le gaspillage alimentaire pendant la production? On n'a pas énormément de pertes comparativement à d'autres domaines en alimentaire. On a d'ailleurs une plateforme ESG qui a été mise en place il y a deux ans, qui suit différents indicateurs de performance. Je peux vous dire qu'on est fiers de pouvoir dire qu'à l'heure actuelle, les déchets organiques qui sont ici de nos opérations trouvent preneurs à la fin de la chaîne. Je pense que l'innovation est maintenant interreliée avec le développement durable. On a le choix d'aller chercher un ingrédient qui est plus durable, qui a une empreinte carbone qui est plus faible qu'une autre. On peut aussi faire des choix, que ce soit au niveau des matériaux d'emballage que l'on utilise. Là, si je parle pour l'environnement, par exemple, on a des groupes de travail sur la consommation d'eau, comment réduire la consommation d'eau à travers nos usines. On a des groupes de travail sur les emballages et les co-conceptions. Tu parles de matières premières, de produits finis? On parle des emballages, vraiment. Donc, les emballages de produits finis. Donc, de produits finis. Ce qui atteint le marché. Présentement, on est quand même fiers de dire qu'on est à 99 % d'emballages recyclables, à peu près. On essaie d'aller chercher des connaissances et de travailler en partenariat avec les autres, plutôt que de travailler en silo. Au niveau des émissions de gaz à effet de serre, on veut réduire nos émissions. On veut établir des cibles. On veut s'aligner avec ce qu'on appelle le SBTI, donc Science Based Target Initiative. Ce sont des cibles qui vont être basées sur la science, en fait. Comment vas-tu l'association dans le futur? Être un leader en alimentation durable, c'est ce que je souhaite pour nous tous, pour l'Assemblée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...